Bonjour à tous, Mathieu Norois, support produit pulvérisation chez Orche. Aujourd'hui on est ensemble pour parler de cet automoteur que j'ai derrière moi. Cet automoteur c'est le LEB PT. Alors le LEB PT, aujourd'hui dans la gamme on va trouver deux modèles. Donc le 6300 PT et le 7300 PT. Le 6 va avoir une capacité de 6000 litres, le 7 de 7400 litres et le 300 c'est pour la puissance du moteur qui est un moteur de 310 chevaux FPT. Aujourd'hui sur cette machine on va retrouver vraiment sur la partie arrière un pulvérisateur Orche qui va reprendre tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la pulvérisation chez Orche. Et ensuite on a voulu vraiment retravailler deux choses en plus. C'est vraiment le confort au niveau de ma cabine et une très grosse capacité de traction sur cette machine. Alors pour ce qui est du confort, la première chose c'est la cabine. On travaille avec Classe qui nous fournit une cabine vraiment très spacieuse. Et ensuite on a vraiment travaillé au niveau de la coudoir, au niveau de la position des écrans aussi pour avoir vraiment quelque chose de très facile à utiliser. Quelque chose qu'on peut remarquer aussi c'est qu'on a la possibilité de monter un système d'autoguidage sur la machine et on peut le faire avec plusieurs marques. Donc finalement cet écran que je vais retrouver ici n'est pas forcément un écran Trimble comme j'ai là mais peut être aussi un écran John Deere, un écran AG Leader, Topcon, Raven. Donc on a vraiment un gros choix vis-à-vis du système d'autoguidage qui peut être monté sur cette machine. Alors pour finir sur la cabine bien sûr, il y a la partie confort. Donc on a aussi une cabine qui est très bien insonorisée mais il y a aussi la partie sécurité. On a une cabine où on a la possibilité d'avoir de la filtration catégorie 4 ce qui va me permettre pendant la pulvérisation d'être en totale sécurité dans ma cabine. Alors le confort c'est aussi un système de suspension. Donc au niveau du système de suspension chez nous, on a été prendre vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur de l'automoteur c'est-à-dire ce système de suspension à parallélogramme. Ça c'est quelque chose qui est vraiment important, ça nous permet d'avoir finalement une suspension indépendante roue par roue et quelque chose de très très confortable en cabine. Après on pourrait avoir le problème de la cabine frontale avec un petit mouvement d'avant en arrière qui pourrait donner un petit peu la nausée mais ça on a contré ce phénomène-là juste en ayant une liaison en croix au niveau de mon système de suspension ce qui me permet finalement quand je viens à mettre de la pression dans la roue avant droite de mettre la même pression dans la roue arrière gauche. Tout ça, ça me permet de virer parfaitement à plat et d'avoir donc vraiment un confort en cabine irréprochable. Ce qui est intéressant à remarquer aussi sur ce système de suspension c'est que dans le parallélogramme on va retrouver un vérin qui me fait la suspension qui va me permettre aussi de régler la hauteur sous-bâtie de la machine. Donc de base, quand on est en mode champ on va se retrouver comme ça on peut descendre au plus près de la route, donc quand on est en mode route et on peut avoir un mode champ haut par exemple pour aller faire les colzas donc là on va remonter à peu près de 15 cm pour se retrouver suivant la monte de pneus à environ 1,35 m de dégagement sous-bâti. Pour ce qui est de la capacité de traction, on a travaillé sur plusieurs choses. Tout d'abord on a une machine avec une cabine frontale. La cabine frontale c'est super important sur une machine de ce type là pour avoir un équilibre 50-50 en termes de poids entre le premier essieu et le deuxième essieu. Donc là ça nous permet d'avoir en fait notre cuve qui va être centrée par rapport aux deux essieux le poids du moteur sur le premier essieu et le poids de la rampe qui va être sur l'essieu arrière. Avec ça on a quelque chose qui est parfaitement équilibré et qui nous permet d'avoir vraiment d'améliorer encore la capacité de traction de la machine. Ensuite bien sûr ce qui fait la traction c'est le moteur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure on a un gros moteur 310 chevaux donc de chez FPT. Donc c'est le moteur de 6,7 litres de capacité de chez FPT. Derrière ça on va retrouver trois pompes à débit variable dont une est uniquement dédiée à la partie motricité. Donc celle-ci est liée donc à des moteurs de roues donc ici on travaille avec Bosch Rexroth au niveau des moteurs de roues. On a surdimensionné vraiment ces moteurs pour avoir vraiment plus de capacité de traction. On est à plus 30% par rapport aux machines qu'on faisait précédemment. Donc là on apporte vraiment encore beaucoup plus de capacité. De plus on a une gestion complètement automatisée à la fois du moteur de son régime. En cabine finalement vous avez juste à pousser la poignée ou appuyer sur la pédale et tout se gère de manière automatisée. Pareil si vous avez une roue qui commence un petit peu donc à tourner dans le vide. En fait on va isoler cette roue de manière complètement automatisée pour renvoyer la puissance vers les autres roues pour vous permettre de vous dégager donc de l'endroit un petit peu sensible. Alors pour ce qui est de la pulver, finalement on a repris tout ce qu'on sait faire chez Orch. Alors tout ce qu'on sait faire c'est quoi ? C'est tout d'abord quelque chose de très facile à utiliser. Quelque chose de très facile, on va retrouver notre petit écran qui nous permet donc lui d'avoir vraiment toutes les fonctions de la machine ici depuis le bas. Il n'y aura pas du tout à remonter en cabine quand vous êtes en train de faire vos préparations de bouillie. Ensuite on va retrouver donc nos systèmes de pompe avec deux pompes, une pompe centrifuge et une pompe piste aux membranes. Une pompe centrifuge de grosse capacité 1000 litres minute qui va nous permettre d'avoir vraiment un débit à l'aspiration mais aussi au refoulement très important donc des gros débits de chantier. Et une piston membrane qui est super intéressante dans le sens où elle va me permettre d'amorcer la centrifuge et elle va me permettre aussi de faire un rinçage qu'on appelle CCS chez nous qui est un rinçage complètement en continu finalement où les deux pompes vont marcher de concert. J'ai une pompe, la pompe piston membrane qui pousse l'eau en cuve principale et directement on vient soutirer avec la pompe centrifuge et pulvériser en direct. Ce qui fait qu'on est toujours en train d'amener de l'eau claire dans ma cuve de rinçage, on n'est pas sur une dilution comme on peut retrouver classiquement mais on est vraiment sur du rinçage en continu. Quelque chose qui est très rapide et très efficace. Alors pour ce qui est de la rampe, en fait on va retrouver donc exactement les mêmes rampes que ce qu'on retrouve sur toutes nos machines aujourd'hui. Donc que ça soit LT, GS, 12TD par exemple, avec des rampes acier donc allant jusqu'à 45 mètres de largeur. Donc ici on a une 42 mètres. La particularité de ces rampes, c'est qu'on voit c'est des rampes qui sont très aérées, il y a des petites sections, ce qui nous permet de ne pas prendre trop trop le vent, de ne pas avoir trop d'efforts à grande vitesse au niveau de notre rampe. Ça nous permet aussi de jouer sur l'élasticité, d'avoir quelque chose qui va être très robuste même après plusieurs saisons d'utilisation. Ensuite, on a bien sûr sur ces rampes tout notre savoir-faire en termes de guidage de rampe. Aujourd'hui, on travaille chez nous avec le système Boom Control. Ici, cette machine est même équipée en Boom Control Pro, ce qui lui permet d'avoir une correction automatique et même un guidage vraiment automatisé de la rampe sur la partie hauteur, dévers et géométrie variable, que ce soit en positif comme en négatif. Pour ça, notre machine va être équipée de plusieurs choses. La première chose, bien sûr, ça va être les capteurs. Ici, on est équipé de six capteurs sur cette machine-là. Six capteurs, c'est intéressant, ça permet d'avoir une information supplémentaire et d'avoir quelque chose qui va suivre un petit peu plus facilement le sol. Le capteur en lui-même, ce n'est pas lui qui va faire la gestion de la rampe. C'est juste un apport d'informations qu'on va avoir. Ce qui est très important finalement sur notre rampe, c'est vraiment le système de calcul derrière qui va me permettre de gérer à tout moment la rampe. Finalement, ma rampe, comme on peut le voir ici, elle est complètement libre sur un point de rotation. Si je la pousse, elle part directement. Elle est libre, on récupère de l'information et on vient la guider en permanence avec plusieurs systèmes. Des vérins au niveau du correcteur de dévers pour faire bouger la rampe de droite à gauche. Des vérins de géométrie variable pour faire monter ma rampe de côté droit et côté gauche. Et mon parallélogramme qui va me permettre de monter l'ensemble de ma rampe. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que tous ces systèmes fonctionnent de concert. Et l'objectif qu'on veut chez Orch, c'est d'avoir toujours une rampe parfaitement équilibrée entre la droite et la gauche. Alors comment on fait ? Finalement, si un de vos capteurs ici vous dit que vous devez monter votre rampe sur le côté gauche de 40 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de monter de 40 cm et de déséquilibrer la rampe, on vient monter de 20 cm des deux côtés et c'est le correcteur de dévers qui va faire les 20 cm restants. Ce qui me permet d'avoir toujours un équilibre entre la droite et la gauche, quelque chose qui est très stable. Deux systèmes qui travaillent en même temps et donc quelque chose qui est beaucoup plus rapide au niveau du travail qui va me permettre d'avoir des vitesses d'avancement sur un automoteur comme ça, sur des parcelles relativement planes comme on peut avoir ici, de 30 km heure maxi. Alors du coup, on parlait de la rampe tout à l'heure. La dernière chose, c'est que vous avez peut-être vu sur les pulvées Orch, il y a très souvent des bus sous les 25 cm. En fait, les buses sous les 25 cm, pourquoi on a ça ? C'est qu'on est capable de descendre très très proche de la cible. On va pouvoir travailler à 30 cm de la cible et à 30 cm, on est plus bon en termes de recouvrement si on a des buses tous les 50 cm sur la rampe. C'est pour ça vraiment qu'on a fait le choix d'avoir donc de la buse tous les 25 cm possibles, avec aussi un changement de buse automatique qui va me permettre d'avoir un delta en termes de vitesse d'avancement qui va être très important. Vous l'aurez compris, le LEB PT, c'est vraiment un concentré de technologie, toute la performance de la pulvérisation Orch dans un automoteur. Sous-titrage Société Radio-Canada